J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je mets fin à mon exil. Il est pénible pour moi de démurer loin de ma terre ancestrale d'Afrique. Ses propos sont de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, hors du pays depuis 2019. La question qui brûle toutes les lèvres à présent. Soro va-t-il entrer en Côte d'Ivoire et à quel prix ? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Kone David Mébra. Il est analyste politique. Bonjour. Bonjour M. Koulibaly. Que veut dire l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, par « je mets fin à mon exil ». Je voudrais vous remercier déjà de l'occasion que vous me donnez de prendre la parole sur votre chaîne. Qu'est-ce qu'il faut entendre des propos de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui dit qu'il met fin à son exil ? On se souvient encore qu'il y a quelques années, M. Guillaume Soro s'était déplacé pour l'extérieur du pays. En son absence, beaucoup de choses ont été revelées par l'État de Côte d'Ivoire qui l'ont emmené, finalement, à demeurer en Occident. Et je crois que l'État de Côte d'Ivoire a émis contre lui un mandat d'arrêt international. Donc à l'issue de ce mandat, il était donc impossible pour lui de revenir en Côte d'Ivoire. Donc depuis ces années, il est resté à l'étranger. Dire maintenant qu'il met fin à son exil peut être compris de deux manières. La première approche qu'il faut avoir de ses propos, c'est de comprendre que soit des négociations souterraines ont été initiées et que les conséquences de ces négociations vont bon train. Et ce qui peut amener M. Guillaume Soro à dire officiellement que je m'en fais à mon exil. Ou de deux manières, décider de revenir dans la zone, la zone Afrique, proche de la Côte d'Ivoire, peut aussi amener le monsieur, M. Guillaume Soro à dire que je m'en fais à mon exil. Pour le fait de se retrouver près de son pays. Contrairement à l'Occident, le fait pour M. Guillaume Soro de revenir en Afrique, d'être dans un pays voisin à son pays, peut s'expliquer par le fait de dire je m'en fais à mon exil. Lorsque vous parlez de pays voisin, vous parlez justement du Niger. Du Niger, du Mali. On a aperçu Guillaume Soro avec le général Tiani, le président de l'Ajunte, le chef de l'Ajunte au pouvoir au Niger. Comment expliquer cette situation ? Guillaume Soro aurait pu partir au Mali ou au Burkina Faso, mais il est allé au Niger. Vous savez, en politique, il n'y a pas d'acte simple. Tous les actes ont des interprétations politiques. Nous savons que le régime nigérien est en ce moment sous pression. Il faut le reconnaître. Le fait pour M. Guillaume Soro de se rendre dans un pays comme le Niger peut s'inscrire dans une approche qui puisse permettre au Niger d'avoir un élément de chantage contre la Côte d'Ivoire. Donc Guillaume Soro pourrait être un élément de chantage contre la Côte d'Ivoire. En politique, ça peut s'interpréter de cette façon. Dans la mesure où les relations du Niger et de la Côte d'Ivoire sont difficiles en ce moment, recevoir une personnalité politique qui est sous un mandat d'arrêt international, lui donner l'exil, peut mal s'interpréter pour le régime ivoirien. Chantage, mais aussi provocation. Tout à fait. Ça peut être pour le régime ivoirien une provocation de plus, n'est-ce pas, émise par le régime nigérien. Et ça, ça peut aller de façon à renforcer la belligérance entre les deux États. Ou ça pourrait aussi amener à baisser la pression. Tout à fait. À baisser la pression sur le Niger. Sur le régime, notamment de la CDAO. Et même conduit à créer des issues de négociations entre le Niger et la Côte d'Ivoire pour le cas de Guillaume Soro. C'est des choses qui existent en politique. Alors, M. Conner, les choses sont allées très vite. Guillaume Soro a tenu son discours alors qu'on le croyait en Turquie. On le voit au Niger. Quelle est sa prochaine destination ? Le Burkina ou le Mali ? Puisque dans ces pays aussi, il y a des régimes militaires. Tout à fait. D'abord, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que les pays amis de la Côte d'Ivoire, et qui sont gérés par des régimes civils, ont des limites, n'est-ce pas, dans la fraternité qu'ils peuvent donner à un Ivoirien. Pour le cas de M. Guillaume Soro, il est sous un mandat d'arrêt international. Alors, les pays qui disent être amis à la Côte d'Ivoire peuvent trouver inopportun de l'accueillir. Je pense que c'est ce qui a pu expliquer son déplacement rapide de l'Occident ou de Turquie vers les zones africaines. Il a même expliqué, au sorti de cette audience avec le général Tchani au Niger, il a même expliqué que plusieurs pays qui se disent démocratiques ne lui ont pas accordé l'asile, notamment en Afrique. Bien sûr, parce que je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des principes entre les États. Dans la mesure où M. Guillaume Soro fait l'objet d'une poursuite internationale de son pays, il peut s'avérer difficile pour des États qui se disent frères à la Côte d'Ivoire de facilement accorder l'asile à M. Guillaume Soro. Or, les régimes militaires actuels ne sont pas en odeur de synthété avec les organisations sous-régionales. Donc, la présence de Guillaume Soro peut être pour ces régimes-là un moyen d'exercer leur pression, surtout sur la Côte d'Ivoire, quand on sait ce qu'a représenté M. Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Bukina, Niger ou Côte d'Ivoire-Mali-Niger, on se rend compte que l'ancien premier ministre ivoirien n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Peut-il rentrer ici en Côte d'Ivoire ? Je dirais de deux façons. Non, il ne peut pas entrer en Côte d'Ivoire pour l'heure, parce qu'il a un mandat d'arrêt international contre lui. Ce qui veut dire que s'il s'obstine à revenir en Côte d'Ivoire, malgré l'existence de la poursuite judiciaire qui n'a pas été effacée, naturellement, il sera arrêté aux frontières du pays. Mais il peut entrer si des négociations politiques souterraines ont été initiées. Et selon vous, il y a des négociations politiques qui ont été initiées ? Je ne crois pas en raison du ton, du ton utilisé par M. Guillaume Soro. S'il y avait des négociations en cours, je crois qu'on allait le ressentir dans la tonalité, dans le ton de propos qu'il utilise. Vous jugez le ton de Guillaume Soro toujours dur envers le régime ivoirien ? Du, je le dirais oui, mais des propos qui n'annoncent pas l'existence d'une initiative de conciliation. Et je pense qu'il va revenir certainement au régime d'Abidjan, de juger lui-même s'il veut avoir une approche dépassionnelle, une approche politique qui vise à faire en sorte que le climat politique se détende. Surtout que nous sommes à la veille de 2025, le régime d'Abidjan devra se surpasser et puis voir comment il construit, n'est-ce pas, un rapprochement entre les différentes personnalités politiques du pays. Cela pour que 2025 soit un tournant paisible pour la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, l'ancien président de GPS Génération et Peuple Solidaire, parti qui a été dissous par la justice ivoirienne, explique qu'il a failli être victime d'enlèvement lorsqu'il était en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Bon, vous savez, quand vous êtes poursuivi par un mandat d'arrêt international, l'expression, la notion même de mandat d'arrêt international dit tout. On ne parle plus d'enlèvement. On ne parle plus d'enlèvement. Cela veut dire que le juge qui émet un mandat contre vous signifie que vous êtes poursuivi au-delà de votre pays. Vous êtes poursuivi partout. Partout où on a l'information de votre présence, on peut se voir autorisé par l'État frère, avec qui nous sommes en accord, de vous arrêter. Donc, si nous allons sur cette base, sur ce principe, on ne peut pas parler d'enlèvement. Dans la mesure où la Turquie et la Côte d'Ivoire sont les États frères, et la Côte d'Ivoire peut demander l'autorisation de la Turquie pour faire exécuter son mandat. Dans ce sens-là, on ne peut pas parler d'enlèvement, dans la mesure où ce sont des voies qui se font officiellement. Voilà. Et ce n'est pas nuitamment que les forces ivoiriennes sont allées en Turquie. Et ce n'est également pas des individus non identifiables qui sont allés en Turquie. On sait très bien qui est parti en Turquie. Ce sont des éléments de la force nationale du pays. Donc, on ne peut pas, dans ce cas-là, parler d'un enlèvement. Le président Alassane Ouattara et son fils d'hier ne sont toujours pas en odeur de sainteté, selon ce que vous expliquez. Tout à fait. Mais dites-nous sur ce plateau, la réconciliation entre Alassane Ouattara et Guillaume Saurot est-elle possible ? Je dirais oui, parce que nous sommes d'abord avant tout des humains. Et sous quelles conditions ? Nous sommes avant tout des humains. Et quand on sait l'historique des relations entre M. Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, et M. Guillaume Saurot, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, on ne peut pas s'imaginer à une voie sans retour entre eux. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que... J'aime bien cette expression, on ne peut pas imaginer une voie sans retour. Il y a lieu pour le président Ouattara de continuer de se mettre au-dessus. Dans la politique, il y a des réactions imprédicibles. C'est un appel que vous êtes en train de lancer aux chefs de l'État. Tout à fait. Dans la politique, il y a des appels, il y a des réactions imprévisibles. L'âme d'hier peut être un adversaire de demain. Tout dépend des intérêts politiques, des ressentis politiques. Mais il n'y a pas d'issue sans retour. Avec toutes les relations qu'ils ont bâties ensemble, avec tout ce qu'ils ont construit ensemble, je pense que le président Ouattara peut se mettre au-dessus de tout ceci pour le rappeler. Discuter avec lui. Le fait pour le président de l'appeler, de discuter avec lui, ne rend pas inférieur ou n'affirme pas la faiblesse du régime d'Abidjan. Parce que Guillaume Soro est avant tout un Ivoirien. Il a occupé des fonctions importantes dans le pays. Il a été premier ministre. Je dirais même qu'il a été un pont pour la réconciliation ivoirienne. Parce que premier ministre de l'ancien président Laurent Gbagbo est premier ministre du président Ouattara quand il arrive au pouvoir. Donc il a eu une responsabilité assez importante et essentielle dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Le laisser à l'étranger ou laisser que la situation qu'il traverse soit connue de l'extérieur contre la Côte d'Ivoire, c'est un peu sali la Côte d'Ivoire. J'ai envie de mettre un thème à cet entretien après cet appel au chef de l'État. Mais j'ai une dernière question. En attendant la fumée blanche entre Guillaume Soro et son père d'hier, Alassane Ouattara, pouvez-vous considérer Soro comme une menace pour le régime d'Abidjan ? À l'heure actuelle, pendant qu'il est au Niger ? Je ne dirais pas du tout. D'un point de vue général, le fait qu'il se retrouve au Niger, on considère le Niger comme un pays frais, c'est vrai. Il y a les militaires au Niger, le régime n'est pas un régime démocratique. On peut s'effrayer de ce que M. Guillaume Soro n'ait pas choisi un autre pays qu'un pays dirigé par l'armée. Donc, il y a des questions que les citoyens lambda peuvent se faire. Le fait de voir Guillaume Soro avec les militaires, est-ce que ça n'annoncerait pas des accords qui pourraient être dangereux pour la survie de l'État de Côte d'Ivoire ? Je ne crois pas. M. Guillaume Soro est certainement au Niger, parce que c'est au Niger qu'il se sent en sécurité. C'est au Niger qu'il se sent plus en paix. Et je l'ai dit, le Niger n'est pas en odeur de synthété avec les organisations sur les journales. Donc, Guillaume Soro sait très bien que la posture du Niger garantit sa paix. De sorte qu'il ne voit pas le Niger accepter qu'on l'extrade ou qu'on le fasse partie de là-bas. En tout cas pour l'instant. C'est une zone de sécurité pour lui. C'est pour ça qu'il y est. Donc, je ne vois pas M. Guillaume Soro constituer une menace pour la Côte d'Ivoire. Surtout que lui-même, il l'a dit et ses partisans le disent, que c'est dans leur volonté de rompre avec les armes qu'ils ont créé un parti politique pour concourir au suffrage des Ivoiriens. Donc, je ne crois pas que M. Guillaume Soro veuille revenir dans les anciennes méthodes qu'il a lui-même dénoncées et bannies pour toujours de sa vie politique. Merci M. Coné, David, mes bras d'être passé sur ce plateau. Guillaume Soro n'est pas une menace pour la Côte d'Ivoire. C'est sur cette phrase que nous allons mettre un thème à cet entretien. Bonne suite des programmes sur cette info et sur cette info.ci. Au revoir.